Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce live, on est une vingtaine de personnes actuellement. Le live aura pour sujet géré son projet avec GitHub. Je m'appelle Aurélien Va et nous sommes le 4 décembre 2020. Au sujet du live du jour, on va déjà voir un petit rappel sur Git et GitHub, qu'est-ce que c'est ? Ensuite, on parlera un peu de la gestion de projet, en quoi ça consiste avec GitHub, et on passera à un atelier création, et enfin aux questions. Alors, il ne faut pas hésiter tout au long du live, si vous avez des questions, allez poser dans le chat. J'essaierai de prendre des pauses entre deux pour lire les questions et y répondre dans la mesure du possible. Alors, pour commencer, Git et GitHub, qu'est-ce que c'est ? On en entend beaucoup parler, et on a souvent du mal à distinguer un peu les deux. Alors, pour commencer, Git, c'est un logiciel qui a été développé pour pouvoir faire du versionning de code source. Donc l'idée, c'est que Git en lui-même permet de versionner son code source, donc de faire ce que vous avez déjà dû voir, des commits, des pushs, et ce genre de choses, à lui tout seul. On installe souvent le Git client, ce qu'on appelle le Git client, c'est celui qu'on va installer sur la machine avec laquelle on va développer. Mais il faut savoir qu'il y a un autre logiciel qui existe qui s'appelle le Git Core, et ce Git Core, en fait, c'est le cœur de Git qui est installé sur le serveur. Donc techniquement, en fait, on peut utiliser Git pour versionner son code sans rien utiliser d'autre. Juste avec Git client et Git Core, on peut réussir à configurer une machine de développement et un serveur, voire même, si on le souhaite, mais on risque d'y perdre un peu d'intérêt, d'avoir le serveur qui est installé sur notre ordinateur de développement. Le risque quand même avec ça, c'est si jamais notre ordinateur rend lame ou le disque dur ne répond plus, on a tout perdu. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de l'avoir sur un serveur distant qui pourra servir de backup pour récupérer les sources en cas de besoin. Et du coup, GitHub, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, GitHub, c'est une solution qui implémente le Git, donc qui a installé un Git Core sur un ou plusieurs serveurs, on va dire, et qui propose donc de servir de serveurs de repositories pour l'ensemble des sources et qui propose aussi pas mal de fonctionnalités en plus. On va en voir quelques-unes aujourd'hui justement, et vous allez voir ça. Alors, la gestion de projet avec GitHub, d'ailleurs, comment ça fonctionne ? Alors, on a tous un repository, on doit connaître ça, j'imagine, c'est le dossier dans lequel on va avoir toutes les sources de notre application. Et dans ce repository, on peut créer ce qu'on appelle des projects. Le project, en fait, ça va être un projet dans lequel on a une liste de tâches à réaliser. Et dans ce project, on peut découper un peu les choses. Et comment on va les découper ? Eh bien, tout d'abord avec des milestones. Donc les milestones, ça va être un peu des modules de notre projet, des sortes de groupes dans lesquels on a un ensemble de tâches à réaliser et qu'on peut ainsi réussir à séparer. Et à l'intérieur de ces milestones, comme je viens de le dire, on va avoir des tâches. C'est ce qu'on appelle les issues. Donc on se retrouve avec un project qui contient des milestones qui eux-mêmes contiennent des issues. Voilà ce qui va nous permettre de gérer notre projet. Alors c'est peut-être encore un peu flou pour vous, et c'est pour ça qu'on va passer à l'atelier création qui va nous permettre de mettre en pratique justement cet ensemble de concepts. Alors dans l'idée, on a un petit projet. C'est un projet de messagerie pour une entreprise. Quelles sont les fonctionnalités demandées ? Eh bien déjà, il y a trois profils. Utilisateur, modérateur et administrateur. L'utilisateur doit pouvoir se connecter, récupérer un mot de passe oublié, peut lire les messages qui ont été envoyés via la messagerie. Il peut lui-même envoyer aussi un message et modifier son mot de passe. Le modérateur, en plus d'avoir les droits utilisateurs bien entendu, pourra modérer des messages et signaler un utilisateur. Et enfin l'administrateur, lui, il a la possibilité de créer des utilisateurs. Les utilisateurs ne pourront pas s'inscrire d'eux-mêmes, c'est une messagerie d'entreprise. Donc l'administrateur peut créer les utilisateurs, il peut modérer les utilisateurs, réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur et supprimer un utilisateur si besoin. Et on va donc passer à la pratique, on va essayer de mettre ça en place. Alors pour ce faire, on va aller sur Github. Donc la première chose, c'est de créer un repository. Alors on va créer un repository messagerie, sans faire de faute de préférence. En public, on va ajouter un fichier redmi, ça peut toujours servir. Et on crée le repository. Jusque là, rien de bien compliqué. Là, on va découvrir des petites nouvelles choses. Alors dans un repository, comme je le disais, on peut créer des projects. Donc on va créer un nouveau projet. Le projet s'appelle messagerie v1, par exemple. Description, logiciel de messagerie pour l'entreprise. On ne va pas prendre de template par défaut, on pourrait le prendre. Vous pourrez regarder, il y a plusieurs templates qui existent. Vous verrez un peu ce que ça fait. On va le créer à vide. Voilà notre projet. Alors c'est bien beau, il n'y a rien dedans. La première chose à faire, c'est d'ajouter une colonne. Alors à quoi vont nous servir les colonnes dans un projet ? Tout simplement à gérer l'état des tâches que l'on doit réaliser. Donc on peut créer toutes les colonnes qu'on veut. Pour l'exemple ici, on va faire assez simple. On va faire une première colonne à développer, pour une tâche que l'on a besoin de développer. Et on va faire un preset à todo. Ce que ça va changer, c'est qu'on peut cocher les cases ici pour dire que toutes les issues, on verra après les issues, mais toutes les issues qui sont créées ou les issues qui sont réouvertes seront automatiquement ajoutées dans cette colonne. Donc on crée la colonne. On a notre colonne à développer. On va faire une deuxième colonne, en cours par exemple. Cette colonne là, on va la mettre in progress. Ça va nous permettre de réajouter les issues. On ne va pas pouvoir parce que je l'ai déjà mis de l'autre côté, les reopen. Mais on pourrait choisir de ne pas mettre les issues reopen à développer, mais les mettre directement dans in progress. On peut aussi gérer les pull requests. Donc on va même on va ajouter les nouvelles pull requests directement dans cette colonne. Et on va ajouter une troisième colonne qui s'appelle terminée, c'est à dire on a fini la tâche. Celle là, ce sera done. Alors on peut tout à fait créer des colonnes sans mettre de presets. On n'aura pas de cas particulier, c'est juste qu'on aura des colonnes qu'on gère comme nous on veut et il n'y aura rien d'automatique dedans. Et ici, on va cocher la case. Donc si une issue est closed, elle ira directement dans la colonne terminée. Voilà. On a nos trois colonnes. Ça va nous permettre de gérer nos tâches et de savoir à peu près où on en est. Mais c'est pas tout. On va maintenant aller dans issue. Et on ne va pas créer une issue, on va aller dans les milestones. Alors les milestones, comme on a vu, ça permet de regrouper un ensemble d'issues. On avait dans notre projet trois utilisateurs. Donc on va créer des milestones pour les trois utilisateurs. Donc utilisateurs, gestion des utilisateurs et leurs fonctionnalités. Et on peut mettre une date de fin prévisionnelle. Là, par exemple, on va dire qu'il faut que ce soit terminé pour dimanche. Oui, on travaille aussi le week-end. On crée la milestone. On est une première milestone. On va en faire une deuxième pour les modérateurs. Celle-là devrait être terminée pour mercredi, par exemple. Donc gestion des modérateurs et leurs fonctionnalités. Voilà, une deuxième milestone. Et une troisième pour l'administrateur. Qui devrait être terminée pour vendredi prochain, par exemple. Fonctionnalités des administrateurs. Avec un S, ça sera mieux. On crée la milestone. Et moi, je propose même d'en ajouter une quatrième. Parce que généralement, dans un projet, effectivement, on va développer un ensemble de fonctionnalités. Mais il faut aussi initialiser le projet. Ça peut être pratique d'avoir une milestone initialisation du projet qu'on va terminer pour demain. Qu'on ne peut pas continuer à développer tant qu'on n'a pas initialisé le projet. Qui va consister à la création du dossier de travail. Clones avec Github. Et installation des composants techniques. Quand je dis composants techniques, ça va être des outils qu'on va utiliser. Si on développe en Node.js, par exemple, il faut déjà installer NPM et Node. Ce genre de choses. On crée un milestone. On a quatre milestone. Ça nous paraît déjà bien. On pourrait en créer d'autres pour après le développement. Sur la partie recettage. Sur le déploiement en production. Ou sur d'autres environnements. Mais bon. Là, pour l'exemple, ça ne sera pas très pertinent. Je ne vais pas aller jusque là. On va maintenant aller dans les issues. C'est là que ça va devenir vraiment intéressant. On va faire une nouvelle issue. Alors issue, ça va être... Clone du repo en local. Le but, c'est de cloner le repo Zito Harry en local pour pouvoir travailler. Bon, jusque là, rien d'exceptionnel. Ce qui va commencer à devenir intéressant déjà, c'est qu'on peut assigner la tâche à quelqu'un. Donc si on travaille en équipe, on peut préciser, voilà, cette tâche là, c'est telle personne qui doit la réaliser. Ça peut être pratique aussi pour justement dupliquer cette tâche clone du repo en local, vu que chacun va devoir le faire. À chaque fois que quelqu'un de nouveau arrive sur le projet, on pourra donc lui assigner la tâche pour qu'il la réalise. Et qu'il la passe à done une fois que c'est fini. On a le project. Donc on va sélectionner le projet qu'on a créé. Messagerie V1. Et on a la milestone. Et là, on va pouvoir sélectionner, comme vous l'avez deviné, initialisation du projet. Voilà. On crée notre nouvelle issue. Et là, on va aller voir dans project. Et c'est magique, on a notre issue qui a été rajoutée ici. Donc dans la colonne à développer, comme on l'avait paramétré tout à l'heure. Alors on va créer 2-3 autres issues. Je ne vais pas nécessairement toutes les faire, parce que j'en ai pour une heure sinon. On va en faire une autre. Donc ça va être authentification à l'application. Le truc pratique qu'on peut mettre dans les issues aussi, ce sont des cases à cocher. Alors il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut mettre des liens, on peut mettre des documents, on peut mettre des listes, etc. Moi j'aime beaucoup les cases à cocher. Donc vous allez voir après pourquoi. Donc authentifier l'application à l'application, ce qu'il va nous falloir dans un premier temps, c'est créer la table user en base de données. Ensuite créer le modèle user dans l'application. Et ajouter une fonctionnalité d'authentification avec vérification du mot de passe. Alors cette issue, pareil je vais la signer à mon compte étant donné que je suis le seul sur le projet. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait l'assigner à d'autres personnes. Et là MyStone, cette fois-ci par contre, c'est utilisateur. Je crée la nouvelle issue. Alors la petite différence avec les cases à cocher justement, on va retourner dans Project. C'est qu'ici, on voit bien notre authentification à l'application qui a été créée. On voit en plus une liste qui nous dit qu'il y a 0 éléments sur 3 qui ont été faits. Et si on clique dessus, ici sur la droite, on retrouve les informations de l'issue. Et on peut décider d'aller cocher une case si on le souhaite, en disant voilà, j'ai terminé cette partie-là. Et là, on a un avancement sur notre issue. Donc on sait à peu près où on en est sur notre issue par rapport au nombre de tâches qu'on a à réaliser. Je vais créer une autre issue ou deux. Donc, lecture des messages, par exemple. Création de la table message BDD. Création du modèle message dans l'application. Et ajoute d'une fonctionnalité pour récupérer les messages non lus. C'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer tous les messages dans une messagerie, mais seulement les non lus. Donc de même, j'assigne, je mets un projet et une milestone utilisateur. Je crée mon issue. Et je vais en faire une petite troisième sur ajouter un message. Alors, ajouter un message, ça va être ajout d'un formulaire font pour envoyer le message. et ajouter un message en BDD avec les métadonnées. Donc, auteur, date, etc. Je répète toujours la même chose. Et milestone utilisateur. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair pour vous tout ce que je viens de vous montrer ? Je pense que ce n'est pas très compliqué jusque-là. Je vais avancer sur le project. Si jamais il y a des soucis ou des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, on retrouve ici les différentes issues que j'ai pu créer dans notre projet. Et on va dire, je vais commencer par clone du repo en local. Donc, je peux le déplacer tout simplement d'une colonne à l'autre en le mettant en cours. Et voilà, je sais à peu près où j'en suis, quelles sont mes tâches en cours. C'est pratique aussi si on travaille en équipe. Justement, s'il y a un chef de projet, le chef de projet a une meilleure vision de qui est en train de travailler sur quoi, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui est en retard, etc. Donc, cette tâche en cours, maintenant, il n'y a plus qu'à réaliser. Donc, je prends mes outils de développeur. Première chose à faire, on a dit, c'est cloner le projet. Alors, pour cloner le projet, c'est pas le bon écran. On va aller sur code. Ici, on a le lien pour cloner. Donc, il suffit de copier le lien. Et on retourne sur notre projet et on fait un git clone avec le lien. Voilà, ça nous crée un dossier qui est le clone de notre repository distant. Donc là, en fait, notre repository local et notre repository distant sont synchronisés. Alors, on pourrait travailler sur des branches. Je le recommande très souvent. C'est toujours bien de travailler sur des branches pour bien isoler son travail. Qu'on soit seul ou en équipe, c'est toujours important d'isoler son travail parce qu'on peut toujours passer d'une tâche à l'autre sans avoir terminé la première. Et sans les branches, on peut vite rencontrer des soucis. Je ne vais pas le faire pour aujourd'hui, mais voilà un peu l'idée. Donc, notre clone est terminé. Je vais revenir ici, sur mon projet. Le clone est terminé. Ah, mais je ne l'ai pas poussé, par contre. J'ai oublié cette étape. Donc, pour pousser... Alors, on n'a pas fait une modification de fichier. Je vais juste modifier le readme. J'enregistre. Donc, pour pousser un fichier, j'imagine que vous l'avez tous déjà vu, mais on va repasser par les petites étapes. Git add. Alors, j'utilise le point. Le point signifie, en fait, d'ajouter tous les fichiers et dossiers qui ont été créés ou modifiés de façon récursive. C'est-à-dire que les sous-dossiers, sous-dossiers, etc. vont être pris aussi en charge. Ce qui n'est pas le cas quand on fait le git add étoile. Et il y a une petite nuance aussi avec le git add-a majuscule, qui veut dire all. Le all va, en plus du point, prendre les fichiers qui ont été supprimés, pour qu'ils soient bien aussi supprimés sur le repository distant. Donc, git add point. Not git repository. Ah oui, je me suis placé sur le dossier. Donc, messagerie, git add point. Si je fais un git status, je vais pouvoir voir un peu, voilà. Donc, mes changements qui sont prêts à être envoyés. Le readme.md qui a été modifié. Je vais pouvoir faire un git commit. Et c'est là qu'il y a un petit truc qui va être intéressant. Alors, git commit, vous en avez sûrement déjà fait. On doit ajouter un message, un commentaire par rapport au commit qu'on est en train de faire. Et c'est là qu'on va pouvoir lier un peu notre travail avec les issues qu'on a réalisé. Donc là, par exemple, mon issue, c'était clone du repo en local. Ici, je vois qu'il y a un dièse 1. En fait, c'est l'identifiant de l'issue dans mon repository. Et cet identifiant, il est unique. Si on regarde un peu tous les autres, on a un dièse 4, dièse 3, dièse 2, dièse 1. Donc là, le travail que je viens de faire, c'est le dièse 1. Ce que je vais faire, c'est dans mon message. Donc, le but, c'était initialisation. Non, pas initialisation, pardon. Clone du repository en local. Je vais rajouter dièse 1 ici. C'est un petit truc, mais ça va faire beaucoup de choses derrière. Vous allez voir. Donc, mon commit est prêt. Si je fais un git status, je ne devrais plus rien avoir. À part que j'ai un commit qui est prêt. Et donc, je vais faire un git push pour envoyer mes sources sur le serveur. Alors, j'ai toujours une erreur qui s'affiche. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne. Et là, ça ne fonctionne pas. J'ai dû oublier de lier mon repository. Alors, je vais reprendre ça. J'en ai pour une petite minute. Alors, il faut éditer le git config. Je ne me souviens juste pas de la commande par cœur. Je ne le fais pas tous les jours. Alors, c'est un git config-global user.name. Je vais mettre l'autre main. Ok. Je vais retenter le push. J'espère que ça va passer cette fois-ci. Sinon, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer. Je vais mettre la clé SSH à ajouter. Pourtant, je l'avais déjà fait. Bon, je suis un peu désolé. Toujours des problèmes dès que je fais un live sur Git. Dans l'idée, quand on va faire le push, on va réussir à retrouver directement au niveau de l'issue, une ligne qui va nous dire telle chose a été committée. On voit ici l'historique des éléments qui ont été faits les uns après les autres sur l'issue. Et ici, on va retrouver une ligne qui précise tel commit a été rajouté par rapport à tel issue. Parce qu'on a rajouté le dièse 1 dans le commentaire du commit. Ça va nous permettre très facilement d'avoir un historique, non seulement de ce qui a été fait en termes de fonctionnalités, mais aussi de quel commit correspond à quel travail et de s'y retrouver beaucoup plus facilement. Je vais reprendre ça. Je reprendrai un peu à la fin si j'ai le temps pour essayer de faire le push et vous montrer ça. Mais j'avais d'autres choses aussi à vous montrer. L'issue, une fois qu'elle est terminée, je vais pouvoir faire close en imaginant que j'ai fait mon push. Et en faisant close, elle passe directement dans la colonne terminée. Je vais vous montrer autre chose aussi qui est intéressant. C'est que si on travaille sur une issue qui est dans une milestone avec d'autres issues. Par exemple, authentification à l'application. Disons que j'ai fait mon travail, j'ai réussi à coucher l'ensemble de mes éléments. Je vais pouvoir cocher toutes mes cases et faire close issue. J'ai terminé, elle est close. Si je reviens au niveau de mes issues dans la milestone, là on voit les différentes milestones et surtout on voit la progression de la milestone. Il sait nous dire à peu près à quel pourcentage d'avancement on est sur la milestone. Ça c'est un élément qui est hyper pratique pour justement réussir à estimer un peu où on en est sur son projet, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, etc. Oui, ayant un terminal sur Visual Studio, on peut utiliser intégralement celui-ci sans passer par le terminal guide. Tout à fait. On peut utiliser le terminal directement sur Visual Studio. Normalement il faut le configurer justement avec la clé SSH, chose que j'ai déjà fait, donc je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais je vais regarder ça juste après. Et on m'a dit, le code d'erreur 483 est produit par le pilote de périphérie qui indique généralement un défaut matériel. Sauf que ce n'est pas un 483, mais un 403 que j'ai eu. 403 qui signifie non autorisé. Parce que je ne suis pas sur le bon utilisateur, c'est pour ça. J'ai configuré avec un autre compte, donc effectivement il faut que je refasse ma clé SSH pour réussir à pusher ici. Alors, je vais essayer de faire ça. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser tout de suite. J'y répondrai au fur et à mesure et moi j'essaie de résoudre ce problème pendant ce temps-là. En attendant, je vais laisser faire ça. J'ai déjà fait ça. Et je vais aller voir. Je vais aller voir. J'ai déjà fait ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Vous n'avez pas de questions à poser pour le moment en tout cas, c'est que c'était assez clair pour vous. Alors on utilise Trello pour la gestion de projet et GitGitHub pour le versioning. Est-ce que tu as un avis sur la meilleure solution pour la gestion de projet, Trello ou directement sur Github ? On pourrait très bien utiliser d'autres outils que Github pour la gestion de projet avec les cartes comme ça, il y a effectivement Trello, je pourrais en citer beaucoup d'autres que je connais que j'ai déjà utilisés. J'ai une petite préférence quand même pour Github par rapport à ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'on peut à la fois gérer le projet dans Github, mais on peut aussi lier des commits et des pull requests par rapport à ces issues. Et donc on a un historique qui est bien plus précis à la fois sur la gestion de projet mais aussi sur la partie technique qui a été réalisée. Et on a un suivi qui nous permet plus facilement de revenir en arrière sur certains points sur notre projet. Et aussi c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver sur où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on a à faire grâce à cette gestion-là dans Github directement. Pendant que je fais ça, je vais passer sur la slide suivante. Voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas. J'ai mis plusieurs liens, alors il faut savoir que le premier lien c'est le cours que je suis en train d'écrire, il est loin d'être fini, mais il devrait être fini d'ici 24h normalement. La vidéo de ce live sera rediffusée directement sur ce lien, sur ce cours, je vous la retransférerai aussi si vous le souhaitez. Et les autres sources sont des guides qui sont sur Github principalement sur comment utiliser les issues, les projects et les promis, ça n'a rien à faire ici. J'ai cru voir une autre question, il est souvent plus intéressant, alors on utilise Trello pour la gestion de projet, oui, il est souvent plus intéressant d'utiliser un outil l'intégrant l'ensemble des fonctionnalités de gestion de projet, multiplier les outils oblige à créer des connecteurs entre eux, ce qui n'est pas toujours évident. C'est tout à fait vrai Gilles, merci de ta remarque. On a une forte tendance en entreprise à avoir des historiques où on a installé un outil, puis un autre outil, puis un autre outil, il y en a un qui fait le versionning, il y en a un qui fait la gestion de projet, il y en a un qui fait les outils de déploiement, il y en a un qui fait autre chose, etc. Et à la fin on se retrouve rapidement avec 20-30 outils, avec à chaque fois des identifiants de connexion différents, qui font des tâches différentes, et qui sont incapables de fonctionner entre eux. Donc c'est assez compliqué à utiliser quand on en arrive là, et plus on peut réussir à réunir un ensemble d'outils sur un seul et même ou une seule et même page en fait. Ça devient un peu plus pratique au quotidien et ça facilite le travail quand même. Alors effectivement ça a l'air pratique de pouvoir joindre les deux au même endroit, je me demande du coup l'intérêt de Trello ou d'autres outils si le code est sur Github. Trello c'est pas fait à l'origine pour faire du code ou de la gestion de projet, Trello c'est simplement une gestion de cartes en colonne. Et ça peut permettre de gérer beaucoup de choses, on peut tout à fait gérer son départ en vacances avec une liste d'éléments qu'on doit emporter. Mais voilà, on peut faire beaucoup de choses avec Trello et c'est pratique pour beaucoup de choses. Mais quand on va faire du développement, si on utilise Github, je recommande autant d'utiliser les outils comme Project et Issue Milestone, qui vont permettre vraiment de tout synchroniser au même endroit comme on en parle depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à faire l'exemple pour l'instant. Peux-tu donner des droits aux utilisateurs pour séparer la gestion du projet et les push ? Oui tout à fait, on peut gérer les droits sur Github, alors après c'est un niveau un petit peu au-dessus. Mais on peut tout à fait gérer différents droits, certains utilisateurs n'auront pas les droits de tout faire. On a aussi tout le concept de pull request. Justement en fait, généralement quand on travaille avec des branches, quand on va faire le push, derrière on fait simplement un merge de la branche et voilà notre code sur notre branche et sur la branche principale. Le concept de pull request va amener des choses plus intéressantes comme des contraintes pour réussir à réaliser le merge. Donc on peut avoir pas mal de contraintes, alors après ça c'est de l'intégration continue, c'est encore un niveau au-dessus et je n'ai pas toutes les compétences là-dessus. Mais on peut intégrer des choses comme du code review, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui aient regardé le code dans le commit qu'on a fait et qu'il l'ait validé ou qu'il ait fait des commentaires de choses à corriger. Et une fois qu'une ou deux personnes ou plus ont validé ça, on peut réaliser le merge de la pull request. Et seulement dans ces conditions-là. Un tuto pour la gestion des branches, ça peut tout à fait s'envisager. J'allais en parler juste après justement, on y reviendra. Et je n'avais pas précisé, dans le cas d'un projet de développement, merci pour les infos. Oui. Donc dans un projet de développement effectivement, comme je l'ai dit, c'est bien plus pratique. Après je parle de GitHub là aujourd'hui parce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Il faut savoir qu'il y a pas mal de concurrents qui existent. Pour n'en citer qu'un, il y a GitLab qui propose des outils assez similaires, qui permettent de faire des choses assez similaires aussi. C'est pas toujours exactement pareil, c'est pas toujours formulé de la même façon, et ça fonctionne pas toujours exactement de la même façon, mais le concept est à peu près le même. Et il existe beaucoup d'autres outils, je pourrais vous en fournir d'autres si vous êtes intéressés. Après, GitHub et GitLab sont quand même les deux les plus connus et les plus utilisés aujourd'hui. Est-ce que tout est clair pour vous ? Si oui, je vais juste passer à la slide suivante. Tout simplement, merci à vous de me suivre. Alors on a eu pas mal de monde aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch, il y a le lien ici. Et il y a aussi ma chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver les différents lives que j'ai réalisés. Alors pour l'instant c'est que le deuxième, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais vous pourrez les retrouver et je les ajouterai tous au fur et à mesure sur cette chaîne. Et avant de vous quitter, je voulais vous demander justement quel live pourrait vous intéresser par la suite. Moi je peux préparer beaucoup de choses, j'en ai déjà préparé quelques-uns. Alors on m'avait suggéré un live sur l'organisation des fichiers CSS et SCSS. J'ai essayé de me pencher un peu sur le sujet. Le concept c'est que soit on travaille sur un framework ou des outils de ce type. Et on a déjà une architecture qui est mise en place au niveau de l'organisation des fichiers et de la façon de faire les fichiers. Et donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ou alors il faudrait faire un live par framework qui fait sa propre organisation. Ou sinon on travaille sans framework et il y a 150 méthodes différentes qui existent. Chacun fait un peu à sa sauce. Donc j'ai un peu du mal vraiment à vous faire un live sur l'organisation des fichiers CSS et SCSS. Et je vais le remettre un peu plus tard celui-là quand j'aurai un peu plus de recul sur ce sujet. Pour le lien de la chaîne Twitch. Alors je vais récupérer les liens. Pour la chaîne Twitch, normalement vous êtes dessus mais je vais vous le remettre quand même. Et pour le lien de la chaîne YouTube. Alors pour l'instant c'est un lien un peu dur à retaper sur la chaîne YouTube. Effectivement il y a des conditions pour réussir à simplifier les liens que je ne réunis pas encore. qui sont d'avoir un certain nombre de followers, un certain nombre de vues, un certain nombre de commentaires, un certain nombre de likes, etc. Donc si vous voulez un lien plus simple, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez des likes. Ce sera le plus facile. Alors j'ai une question, je débute sur Git et GitHub, que conseillerez-vous pour débuter ? Alors la première chose que je conseille déjà c'est d'éviter les outils type Git Kraken ou tous les outils avec une interface en fait, qui vont vous simplifier le travail. Effectivement, c'est plus facile de travailler avec ces outils-là. L'inconvénient, c'est qu'en travaillant avec ces outils-là, vous n'apprenez pas vraiment les commandes Git. Et donc vous ne savez pas vraiment ce qui se passe derrière. Vous cliquez simplement sur des boutons et vous cochez des cases. Et tant que tout marche bien, c'est bien. Mais le jour où vous avez un souci, que vous avez une erreur de Git, vous allez être complètement perdus et vous ne saurez rien faire. Donc la meilleure chose à faire pour commencer Git, pour moi en tout cas, c'est de travailler en ligne de commande, bien apprendre les commandes, leur fonctionnement, etc. Et une fois que vous commencez à maîtriser et comprendre vraiment ce que vous faites, là pourquoi pas utiliser un outil type Git Kraken ou autre. Ou il y a certains outils comme des extensions dans Visual Studio Code qui peuvent être ajoutées pour gérer Git. Et bien là, justement, une fois que vous aurez bien appris, ces outils-là, si vous avez une erreur, vous saurez un peu vous débrouiller pour comprendre l'erreur, savoir ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Ou au moins chercher sur internet efficacement des solutions à votre problème. J'ai commencé les cours OC ce matin et je pédale un peu dans la choucroute, là ça m'a éclairé. Et bien tant mieux, ça fait plaisir. Si je peux aider, c'est le but. Excuse-moi de te couper, mais OC nous demande depuis IR d'utiliser Git Kraken pour le P2. Alors justement, je suis au courant, j'ai vu ce sujet-là, alors je ne vais pas créer de polémique là-dessus. Ce que je dis, c'est simplement mon avis. Mon avis, c'est que c'est mieux d'utiliser en ligne de commande. Et pour préciser, si vous lisez bien le sujet, OpenClassroom recommande d'utiliser Git Kraken, mais n'oblige pas. Donc vous n'avez aucune obligation de l'utiliser. Si vous préférez faire de la ligne de commande, vous pouvez tout à fait le faire. Personne ne pourra vous le reprocher. J'utilise Git et GitHub depuis six mois, mais j'ai juste eu à faire des clones, commit et pi. C'est tout, j'imagine. Un petit sondage pour savoir de quel parcours viennent les différents spectateurs. Alors il faut savoir que là, la chaîne Training Dev, ce n'est pas une chaîne OpenClassroom. Je partage effectivement les lives sur les canals de discussion OpenClassroom. Mais il y a aussi potentiellement des personnes qui ne sont pas d'OpenClassroom, qui viennent d'autres milieux, d'autres formations. J'ai aussi un compte Twitter que je vous partagerai plus tard. Ce n'est pas nécessairement que des gens d'OpenClassroom et je préfère éviter des sondages qui vont ne cibler qu'une partie des spectateurs. Alors je suis bien d'accord. Si vous connaissez la ligne de commande, vous pourrez utiliser Git Kraken. L'inverse n'est pas vrai. Merci Gilles. Pour aller plus loin, c'est plus difficile de trouver des ressources plus complexes, mais tout aussi abordables pour les débutants et les branches pour le request, etc. Il y a une ressource qui s'appelle Git Branching, qui est des petits exercices visuels où on nous demande de réaliser des opérations Git. On doit taper les lignes de commande et à droite on voit les branches qui se dessinent sur un affichage web. C'est assez pratique. Au début, les exercices sont extrêmement faciles. On fait simplement un Git add. Et après, au fur et à mesure, ça va monter progressivement en difficulté, jusqu'à arriver à des choses qui sont d'un niveau bien plus élevé. Si vous arrivez déjà sur Git Branching à faire la moitié des épreuves, vous aurez déjà un certain niveau de maîtrise sur Git. Donc n'hésitez pas à aller voir et à essayer un petit peu ça. C'est très ludique, c'est sympa et ça ne coûte rien. Merci.